Salut, on va un petit peu revenir sur ces matchs de Ligue des Nations de l'équipe de France et sur ces très mauvais résultats. Donc là il y a deux écoles, ceux qui disent c'est la Ligue des Nations on n'a rien à foutre et ceux qui disent ouais mais là maintenant il reste plus que deux matchs avant la coupe du monde et c'est inquiétant. J'avoue que je suis d'accord avec les deux camps. Maintenant quelles sont les raisons de cet échec ? Le premier c'est le deuil qui a frappé Didier Deschamps qui a d'ailleurs reconnu qu'il n'était pas lui-même dans ce stage déjà il n'était pas là contre le Danemark et puis qu'il n'avait pas l'énergie habituelle et voilà suffit d'avoir perdu son papa pour comprendre ce qu'il veut dire. Alors ce n'est pas une explication énorme mais c'est tout mis bout à bout évidemment ça crée des problèmes. L'autre explication c'est les blessures, Baran, Mbappé, Kanté, Luka Hernandez, Pogba qui n'étaient pas là donc ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde et ça oblige donc l'équipe de France à faire jouer de nouveaux nombreux joueurs. Et là c'est trop. Je veux dire on est passé d'un extrême à l'autre avec des chances. C'est-à-dire à une époque l'équipe de France c'était l'académie française. Personne ne pouvait l'intégrer et là aujourd'hui tu fais trois matchs t'es appelé. Donc voilà c'est problématique et ça c'est vu que le milieu de terrain Gendouzi, Kamara, Rabiot a été dévoré tout cru par le milieu croate et que les deux Marseillais sont beaucoup trop juniors. Gendouzi semble un peu écrasés par le poids du maillot et puis Kamara il est trop jeune. C'est souvent d'ailleurs le problème de ces joueurs à la mode. c'est que l'escalier, la marche qui mène à l'échelon international est souvent très dure à franchise. Ça s'est vu à Konaté. Konaté il rayonne avec Liverpool, il ne rayonne pas avec l'équipe de France. Après comme explication il y a la fatigue. Alors évidemment il y en a qui me disent que Modric n'était pas fatigué. Déjà il faut savoir qu'il n'y en a qu'un. Et puis moi je constate que le français le plus fatigué c'était Karim Benzema. Parce qu'il y a le nombre de matchs évidemment mais il y a aussi la décharge émotionnelle. Et Benzema il ne faut pas oublier qu'il y a qu'un jour il gagnait la Ligue des champions. Et que forcément derrière il y a une sorte de ressac. qui fait que c'est un petit peu plus dur pour lui. Il a manqué, lui qui est si fin techniquement, il a manqué de finesse tactique. Et ça a été problématique. Mbappé qui se blesse au genou et qui sort à la mi-temps du premier match. Qui ne joue pas le deuxième, qui ne rentre pas le troisième, qui joue le quatrième mais qui en plus se fait mal à la cheville. À un moment donné il faut aussi foutre la paix aux joueurs. Ou on prend cette compétition justement pour un truc en plus. Et là pour le coup on fait quasiment une équipe de France B. Et vas-y que tu mets du Diaby, du Nkunku, du Gendouzi, du Kamara, du Konaté et du Koundé. Et puis voilà, et puis tu laisses les titulaires tranquilles. Mais là ce mix, après tactiquement, il y a beaucoup d'errance chez Deschamps. On a joué à trois, on a joué à quatre. Visiblement ils cherchent, mais chercher quand il te manque tes deux piliers au milieu, Bokba et Kanté, ça ne veut pas dire grand chose. Et puis voilà, et puis le problème des latéraux, il est toujours entier parce que Klaus, il a commis le pénalty en Croatie, on ne l'a plus revu depuis. Koundé, il faut arrêter de le faire jouer arrière droit, ce n'est pas son poste. Donc voilà quoi, il y a beaucoup d'incertitudes et je pense que l'important c'est de récupérer les titulaires, les blessés. Et il est évident qu'une équipe de France au complet n'aura pas le visage qu'on a pu voir là. Et puis encore une fois, dernière remarque pour dénoncer la schizophrénie des commentaires sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que par exemple Mbappé est passé du statut de meilleur jour du monde parce qu'il a égalisé en Autriche à un jeu trop stéréotypé et qu'il arrête de tirer les coups francs. Il en a tiré un. Je ne me souviens pas qu'il en ait tiré un en sélection depuis l'Euro. L'Euro, je crois qu'il en avait tiré quatre. Si on commence à faire des statistiques sur les coups francs directs parce que tu as mis zéro but en cinq matchs, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui seraient autorisés à tirer les coups francs. Mais voilà, on est dans le monde de l'excès. Il faut s'y faire.